La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire évoluer les UTI pour former l'ingénieur de deux mondes ? Un ingénieur capable de faire face aux crises que l'on voit approcher aujourd'hui à très grande vitesse et de construire le monde qui en hébergera. Un monde où l'homme, comme beaucoup d'espèces, aura connu une chute drastique de sa population. Un monde où l'épuisement des ressources limitera la technique. Un monde où l'effondrement économique a changé les activités humaines. Où l'accès à la nourriture et à l'eau potable ne sont plus assurés par le modèle industriello-économique. On voit bien que les compétences de cet ingénieur ne sont pas celles qui, aujourd'hui, sont développées à travers les enseignements dispensés aux UTI. Un modèle pédagogique qui est dirigé vers l'industrie et l'entreprise. Comment, donc, pourrons-nous former l'ingénieur de deux mondes ? Face à ces questions et ces enjeux que se posent les enseignants, les étudiants, l'ensemble des membres académiques, on a eu une dynamique qui s'est développée dans les UTI. C'est quelque chose qui a émergé, on va dire, il y a un an, ce n'était pas là. Entre temps, il y a les étudiants qui sont rentrés à l'échelle nationale, qui ont des dynamiques de revendications assez fortes sur ce qu'ils veulent apprendre dans les universités, ce qu'ils veulent être capables de construire comme monde pour demain. En parallèle, il y a des enseignants qui se sont aussi posés des questions, qui se sont trouvés face aux étudiants, face à des problèmes, pour réussir à faire travailler les étudiants sur certains sujets. Et donc, tout ça a généré une certaine dynamique qui nous a fait nous rencontrer entre l'UTT et l'UTC il y a maintenant un peu plus de six mois. Puis finalement, de faire converger des dynamiques et des manières d'enseignants, des dynamiques d'étudiants, pour venir aujourd'hui vous présenter tout ça ensemble, sachant que ce qui est important, c'est vraiment de mettre au cœur de tout ça les étudiants. On a souhaité que ce soit leur projet et que ce soit eux qui nous construisent l'ingénieur de demain. Donc, tout le travail qu'ils ont fait en préparatoire, c'est un travail qui s'est développé au cours des mois précédents, ce n'est pas juste pendant l'atelier que ça s'est fait. Ils ont préparé l'animation de cet atelier, ils ont beaucoup apprécié que vous soyez nombreux à cet atelier parce que c'est un sujet auquel ils consacrent énormément de temps et d'énergie et pour eux c'est extrêmement important. Donc, je vous remercie une nouvelle fois d'être venus à l'atelier, d'avoir contribué. Et aujourd'hui, je pense que la restitution est très importante pour eux parce qu'ils ont vraiment l'impression de pouvoir contribuer à la construction de leur futur, puisque c'est bien du leur compagnon. Voilà. Donc, moi j'en profite aussi pour les remercier. Donc, pour ceux qui étaient aux ateliers, ils ne savent ce que ça veut dire. Pour les autres, enseignez-vous. Donc, pour ceux qui veulent continuer, j'insiste sur la feuille pour pouvoir garder une dynamique parce que là, on vient de voir que c'est un temps qui s'inscrit dans une dynamique qui a émergé il y a un an et qu'on va continuer. Et on va continuer ça ensemble, au moins l'UTD et l'UTC. Et maintenant, on a, on espère, des étudiants en UTDM qui vont venir nous rejoindre dès le mois de février et on va continuer à adresser là-dessus. Donc, ce qu'on a là, c'est vraiment un point d'étape. Et l'objectif, c'est de construire avec tous cet ingénieur de demain. Je vais vous présenter un petit peu le travail qu'on a effectué justement en amont pour faire justement de cette activité pédagogique. Juste histoire de vous donner un petit peu les éléments clés par rapport à ce qu'on a construit pendant ce temps-là. Et donc ensuite, on va vous présenter comment s'est déroulé le séminaire. Le premier jour et le deuxième jour, on a vraiment travaillé le premier jour l'aspect des scénarios, qu'on va vous développer tout de suite après. Et aujourd'hui, donc, les problématiques qu'on a au sein de notre groupe UTD et les propositions, comment est-ce qu'on peut y trouver des solutions. Alors, le travail qu'on a fait en amont, ça a été de construire une vision de le monde. Parce que nous avions des mots différents, chacun, les gens de l'UTT, les gens de l'UTC, mais au sein même de chaque UTD. Nous avons construit une sorte de simple commune de valeurs pendant notre semaine en juillet. Nous avons passé tous ensemble. Et nous avons tenté de construire une vision commune. C'est une vision que nous avons. C'est une proposition pour vous permettre de comprendre dans quel cadre nous nous inscrivons. Donc, la vision qu'on a construite, elle est en trois phases. C'est un peu redondant avec ceux qui ont participé à l'atelier, qu'on a déjà expliqué cette vision, mais comme ça, tout le monde peut comprendre. Donc, trois phases, une phase très globale, très générale. Ensuite, une phase qui est plutôt au niveau de l'ingénieur. Et enfin, une phase qui est au niveau des UT, au niveau de la formation UT. Donc, les deux premières briques sur lesquelles nous sommes accueillés, briques très globales, qui sont que l'ingénieur, doit avoir pour objectif, avoir pour vision, de construire un monde soutenable. Donc, ce n'est pas la technique, comme un premier. Donc, c'est un monde soutenable et un monde équitable. Si on prend le monde soutenable, qu'est-ce que ça veut dire, finalement ? Alors, pour nous, donc, si on prend du global pour aller vers l'ingénieur, ça veut dire que l'ingénieur doit maîtriser la technique pour faire de l'ingénierie durable. Donc, là, la technique, on se dit, voilà, c'est la première chose pour l'ingénieur, au niveau de l'ingénieur. Et du coup, le rôle des UT, finalement, c'est de former des ingénieurs acteurs du changement vers la soutenabilité. On a beaucoup d'ingénieurs, en tout cas, la classe sociale des ingénieurs, c'est une classe sociale qu'on entend peu. On se rend beaucoup les fonctionnaires, on entend beaucoup, énormément de classe sociale. Ceux-là, enfin, nos ingénieurs, on les entend peu dans la société. Donc, nous, on a envie de se rendre dans cette classe sociale actrice du changement avec une vraie parole sur la scène publique. Ensuite, construire un monde soutenable, ça veut aussi dire travailler pour l'amélioration de la société. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on est retombé sur les valeurs fondatrices qui ont, il y a fortement longtemps, fondé le monnaie du UT. Donc, un ingénieur humaniste. Retour aux valeurs fondatrices, former des ingénieurs humanistes. Un ingénieur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va faire de la technique, c'est quelqu'un qui va comprendre son environnement pour mettre cette technique au service de cette société. En tout cas, quand je suis arrivée à l'UTT, c'est une des premières choses qu'on m'a appris lors de l'amphithéâtre de présentation, que l'ingénieur, ce n'est pas quelqu'un qui doit imposer sa technique, c'est quelqu'un qui doit comprendre cette société pour pouvoir l'améliorer. Nous nous sommes aussi rendus compte que l'ingénieur doit jouer un rôle social et il doit entraîner son milieu vers la soutenabilité. Comment ça se matérialise ? S'interroger sur l'ouverture géographique et sociale des UT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Entraîner son milieu vers la soutenabilité. Un milieu, c'est un mot hyper intéressant parce que ça permet de dire l'environnement dans lequel on est, mais aussi le milieu social, donc les gens autour de nous. Donc, on doit entraîner, on doit agir sur la nature, mais on doit aussi agir sur nos ennemis, nos collègues, pour entraîner tout ce monde vers un monde plus souverain. Et s'interroger sur l'ouverture géographique et sociale des UT. Du coup, comment entraîner tout ce monde dans la soutenabilité, dans un monde plus juste ? Et bien, ça serait peut-être ouvrir finalement les UT à ce monde extérieur. Aujourd'hui, les UT, c'est un petit peu des bulles dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Ok, voilà, il y a des badges pour rentrer, il y a des élèves qui sont bien identifiés, il y a des professeurs qui sont bien identifiés. Est-ce que la société civile vient se former dans nos UT ? Est-ce que nous, nous allons former la société civile à l'extérieur des murs de l'établissement ? Est-ce que nous allons voir des classes sociales différentes, tout ça ? Donc, c'est des questions que nous nous sommes posées pour que l'université ait un impact dans son territoire, que nous allons créer des projets, des projets de recherche, des projets de formation à l'extérieur. C'est des choses qui nous intéresse et qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et enfin, du coup, de manière plus globale, pour nous, notre vision, c'est construire un ingénieur sobre, un étudiant sobre, mais un ingénieur sobre, citoyen, responsable et critique. Et du coup, que les UT deviennent vraiment des écoles de référence dans le domaine de l'ingénierie durable. Que certes, les UT, on est bons dans les classements. L'UTC doit être premier, le deuxième, enfin, on a des très bons classements, mais en fait, ça, on s'en fiche. On s'en fiche parce qu'on voudrait être des écoles de référence dans l'ingénierie durable. Et ça, ça change tout. Donc voilà, pour la vision que nous portons et que nous avons essayé de construire. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a été fait pendant ce séminaire. On vous présente juste rapidement ce que nous, nous avons produit, enfin, qui n'est pas une finalité, mais qui est quand même une production à la fin de notre semaine, début juillet. Donc, on a produit deux scénarios avec plein de propositions pour la transformation des UT. Donc, un qui était plus un scénario de rupture, où on partait des enjeux qui seront évidemment plus forts à résoudre à l'horizon 2050. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et, d'une autre part, un scénario de continuité, où on reste dans un cadre modèle UT, et on part plutôt de l'existant, en nous demandant comment est-ce qu'on peut arriver à une modalité d'action dans laquelle on peut justement ancrer la vision qu'on vient de vous présenter. Donc, dans un cas, il y a plutôt une remise en cause très forte dans la rupture du modèle actuel, tandis que dans l'autre, il y a une remise en cause, certes, mais plus faible. Et donc, justement, tout ça, ça s'inscrit dans une logique qu'on s'est schématisé comme ceci. Actuellement, on est grosso modo en 2020. On a justement l'idée, c'est d'initier des groupes de travail qui vont engager toutes les actions que, peut-être qu'on nous a proposées, peut-être d'autres, mais qui vont engager des actions, une transformation, justement, des UT. Et pendant cette phase de transition de 2020-2025, on va se diriger plutôt, justement, vers ces scénarios de lecture ou de continuité. Évidemment, c'est qu'un outil mental, il n'y a pas que deux chemins, il y en a vraiment plus, et c'est juste pour se représenter les choses en termes de scénario. Donc, suite à ça, on a visité quelques compétences. Donc, les compétences qu'on a listées ici, ne sont pas d'exhaustice, ce ne sont que des propositions. Néanmoins, elles permettent un peu de concrétiser nos valeurs et nos visions qu'on vous a détaillées précédemment. Donc, voilà, on va simplement les lire. Premièrement, analyser et construire un système soutenable et résilient dans une perspective globale et dynamique. C'est-à-dire qu'on veut mettre beaucoup plus la systémique au cœur de la réflexion ingénieure et ainsi qu'une capacité à faire de la prospective. C'est-à-dire qu'on va développer des systèmes, pas pour qu'un instant T, mais pour que ce soit un système qui dure, un système dans lequel on puisse projeter avant le temps et dire qu'il est soutenable. Inicier une démarche low-tech, au sein d'une structure ou collectivité. Les low-tech sont un pied de nez, en fait, au high-tech. Ce sont des technologies utiles, durables et accessibles. Et après, au sein d'une structure collectivité, tout simplement pour dire que l'ingénieur pourra très bien travailler pour une structure classique, privée, ou l'entreprise, mais aussi pour une structure de l'économie sociale et solidaire, par exemple, ou encore une collectivité comme le comité de communes. Explorer et documenter des systèmes techniques découverts sur le terrain ou dans des archives historiques. Donc là, la figure de l'ingénieur qu'on aimerait développer dans l'avenir, c'est un ingénieur qui est beaucoup plus présent sur le terrain, qui renoue avec le terrain, qui est capable de documenter un système qui le découvre, et qui est capable également de revenir dans le passé pour éventuellement exploiter des brevets qui ont été mis sur côté, parce qu'ils n'étaient pas rentables économiquement, ou du moins qui n'avaient aucune utilité dans le moment présent. Établir des diagnostics vulnérabilités et potentiels à partir d'enquêtes de terrain. Donc là, il s'agit en fait de poser un diagnostic sur un système, qu'il soit un vélo, un système ferroviaire, petit ou grande taille, et de dire, ok, ce système-là, il n'est pas forcément soutenable, parce qu'il y a telle vulnérabilité qui présente peut-être un état critique dans 20, 30 ans. On ne sait pas comment le rendre le plus soutenable possible, un système soutenable parfait n'existe pas. Néanmoins, on sait comment faire pour le rendre plus soutenable, plus voisinant. Connaître les fonctions des écosystèmes et être capable de les mobiliser à bon escient. Donc là, il s'agit de mobiliser beaucoup plus important, de manière beaucoup plus importante qu'avant, les sciences du vivant dans les sciences de l'ingénieur, comprendre les interactions des écosystèmes et éventuellement utiliser leurs fonctions pour développer des systèmes, par exemple, de rafraîchissement dans les villes, non pas par le technosolutionnisme et la technologie aux trans, mais pourtant, pourquoi pas, en utilisant les propriétés naturelles des arbres, etc. Penser les interactions socio-techniques pour faciliter l'accessibilité et la maîtrise des outils. Ça, c'est un point important pour nous aussi, c'est avoir un enseignement qui soit aussi consacré aux technocritiques pour comprendre que la technique n'est pas neutre et que forcément, la technique a un impact social. Donc, il s'agit pour nous de développer des outils qui soient accessibles tant économiquement que démocratiquement. C'est-à-dire que les citoyens aient le plus possible la maîtrise de leurs outils. À la manière des outils conviviaux d'Ivan Elitsch développés en 1973. Partager, transmettre et co-construire des savoirs pour contact des communautés locales. Il s'agit là d'obliger des compétences en intelligence collective et donc en transmission des savoirs puisque le rôle de l'ingénieur est aussi de participer à l'émancipation de la société et des communautés qui sont autour de lui. Donc, concrètement, ces compétences, pour reprendre la formule du climatologue italien Filippo Giorgi, ce serait pour gérer l'inévitable et éviter la gérable. Donc, c'est une formule un peu forte mais ça reprend les stratégies souvent d'adaptation et d'atténuation qu'on entend beaucoup concernant le changement climatique. Donc, en somme, un ingénieur capable de penser, d'organiser, d'accompagner et de mettre en oeuvre la transition et la transformation des systèmes techniques et d'organisation vers plus de soutenabilité et de résilience, en passant notamment par des logiques de sobriété, sobriété, on insiste là-dessus, d'efficacité et de maîtrise locale des techniques. Voilà, donc maintenant, on va vous présenter un peu ce qu'on a fait pendant le premier jour du séminaire. Donc, du coup, le premier jour, après la présentation, donc là, qu'on a fait un très accéléré du travail qu'on a réalisé durant la semaine d'Api, du coup, il y a eu ensuite quelques échanges et on a affiché des paperboards pour voir un peu des scénarios de continuité et de rupture. Donc, ces scénarios-là qu'on va vous présenter très brièvement, ce n'est pas ce que nous, nous avons élaboré pendant la semaine d'Api, c'est vraiment les idées qui ont été émises par tous les participants à l'atelier. Donc là, vous pouvez voir les trois paperboards dont, pour le scénario continuité, on avait réparti par l'outil. Donc, quelques résultats qu'on a obtenus. Ajouter un label aux activités pédagogiques idées, donc idées pour ingénieur et durable, et pas forcément une catégorie. Un changement de pédagogie, pour avoir une pédagogie inversée, le concept de cours inversé est revenu assez régulièrement, et par projet, également. La création d'une charte déontologique, ou d'un code déontologique. Donc, ça aussi, c'est une idée qui est revenue très régulièrement, et qui ne s'appliquerait pas qu'aux étudiants, ça serait pour l'ensemble du réseau d'UIT. Donc, les professeurs, les chercheurs, les personnes de l'administration, etc. Le concept de zéro déchet au CRUS, et plus largement, le concept de campus durable. Et enfin, l'établissement d'un diagnostic environnemental, donc de chaque UIT. Donc, un diagnostic environnemental, ça peut comprendre un bilan carbone, par exemple, ça peut aussi comprendre les flux de déchets, ce qui se passe vraiment au niveau environnement sur chaque UIT. Ensuite, on passe au scénario de rupture. Donc, le scénario de rupture, c'est vraiment se projeter dans un imaginaire qui est complètement différent de celui d'aujourd'hui. La première progression est pour le moins radicale. C'est carrément la suppression du titre d'ingénieur moderne. Pourquoi ? Parce qu'ingénieur, sur le remonte aux origines, le rôle et les compétences de l'ingénieur n'ont pas été toujours reconnus au titre simplement d'un diplôme délivré par des grandes écoles. et, évidemment, des grandes écoles qui forment aujourd'hui des personnes qui sont employables au service d'un macro-système dont on ne remet pas forcément en cause sa trajectoire destructrice. Donc, en fait, s'il ne s'agit pas de supprimer les ingénieurs à la société, mais de remettre en cause aujourd'hui leur trajectoire, où est-ce qu'ils vont, à quoi ils servent, quel est leur rôle dans la société, et revenir peut-être à une position telle que le savant de la Renaissance qui avait une pensée transdisciplinaire, un savoir beaucoup plus fondé sur l'observation et l'expérience. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est bien bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer là ? C'est compliqué. On pourrait imaginer, par exemple, un modèle qui soit calqué un peu sur le compagnonnage aujourd'hui, donc avec des expériences très ancrées sur le terrain, des voyages pour se... voilà, améliorer ses compétences par l'expérience à travers différents endroits, différentes entreprises. Donc, voilà, le modèle du compagnonnage et tout ça pour faire évoluer la figure d'ingénieur, parce que souvent, la figure d'ingénieur, on presse ses origines aux engins de guerre, donc ingénieur, engin de guerre. Pourtant, si on remonte aux racines latines, ingénieur, ça vient du mot ingénieur, qui est plutôt vraiment une connotation vertueuse, qui renvoie à la disposition d'esprit, à l'invention, et donc à l'intelligence naturelle. Et donc, c'est en se basant sur ces racines-là qu'on souhaite faire évoluer l'ingénieur pour que l'ingénieur ne soit plus le destructeur du système, mais qu'il soit plutôt le régénérateur pour notre avenir. du coup, à un autre niveau, là, on a parlé d'ingénieur, on a souhaité aussi remettre en cause le modèle de l'UT en lui-même. Il y a plusieurs années maintenant, quand les UT ont été créés, c'était un modèle très révolutionnaire, un modèle expérimental, et ce modèle, nous, nous l'avons senti un peu en perte de vitesse. Nous nous sommes ennuyés pendant nos formations, pour la plupart, nous n'avons pas trouvé ce que nous avons vu, donc réinventer nos modalités serait une manière, peut-être, d'améliorer les choses et de faire changer les choses. Au niveau de la formation en elle-même, nous nous sommes dit pourquoi des UV, pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas tout simplement tous les cours où on s'est complètement ennuyés, et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dehors, on n'irait pas dans les territoires pour justement aller ancrer nos expérimentations, comme l'a expliqué les réunions et comme on l'a expliqué un petit peu avant, directement dans les territoires pour aller chercher nos compétences, pour aller se former ailleurs et former aussi les autres ailleurs. Voilà, casser cette bulle, casser nos bâtiments et se former ailleurs. Bon, garder quand même quelques bâtiments pour peut-être des réunions, mais c'est l'esprit. et une des dernières propositions c'était juste la fin des UV où par exemple en trois ans de branche, on aurait ce temps-là pour construire un projet et on n'aurait plus de propres mais que une interface entre des experts et des supports. donc ça, c'est un autre exemple. Juste, tous ces deux scénarios, c'est très... là on les survole mais c'est l'essayant d'essayer de faire sentir un petit peu l'idée dans lesquelles ils ont été travaillés. Donc justement, aujourd'hui, on a travaillé sur toutes les problématiques des UD et les propositions qui peuvent en émerger. Donc juste par rapport à notre schéma, nous, là où on a essayé de travailler vraiment, c'est sur cette phase de transition où on veut voir émerger, enfin, il serait bien de voir émerger des groupes de travail qui, justement, seraient acteurs de cette transition et de la transformation au sein des UD. Donc ces groupes de travail mettent en place la transition et le but aussi de ces groupes qui seraient avec des acteurs multiples, donc des étudiants, des professeurs, etc. aussi pour but de voir comment évoluent et tous ces enjeux desquels nous sommes partis, comment évoluent les envies des étudiants, etc. pour créer la formation 2020-2050 qui successe. Donc, ce matin, on est parti de cette question-là. Quels sont les principaux points de douleur au sein de nos écoles quand il s'agit de les rendre durables et ou soutenables ? Donc, avec le petit schéma sur notre tableau, on est parti dans une méthode grosso modo du design thinking, même si ça n'était pas vraiment, donc avec une phase d'idéation, d'abord des interviews croisées, une phase d'idéation suivie de restitutions et ensuite des échanges entre les groupes. Pour ça, c'était divisé en quatre groupes qui chacun ont trouvé des problématiques et je vais laisser la parole à Mbouna. Donc, je vais essayer de vous présenter succinctement quelles sont les problématiques qui ont été identifiées par les quatre groupes et donc les solutions qui vont avec ces problématiques pour se dire voilà ce qu'on peut faire maintenant pour engager nos UT dans une transition de notre formation. Donc, je vais d'abord vous lire les quatre problématiques qui sont finalement assez proches de l'une des autres. La première, c'est comment pouvons-nous gérer la transition UT dans des délais rapides moins de cinq ans en interne et avec notre environnement. La seconde, comment généraliser le développement durable dans la formation. La troisième, comment être ambitieux pour concerner la totalité des personnes je vais dire étudiants, personnels et enseignants afin de changer le modèle pédagogique notamment pour le rendre moins cloisonné. Et la quatrième problématique qui a été identifiée dans le quatrième groupe, c'est comment faire de l'environnement une préoccupation centrale dans les UT et mobiliser l'ensemble des acteurs. On va essayer de vous restituer ce qui s'est dégagé comme solution pour répondre à ces problématiques. Donc, bien sûr, il y a eu énormément de propositions, certaines très concrètes, d'autres beaucoup plus théoriques. On va essayer de les restituer de manière globale en choisissant seulement certaines et seulement les grandes directions théoriques. La première question qui s'est posée c'est celle de la temporalité. Qu'est-ce qu'on met en place dans nos écoles pour les engager dans la transition du contenu de l'enseignement à l'horizon 2025 ? Dans quel ordre est-ce qu'on fait les choses ? Qu'est-ce qu'on commence par faire aujourd'hui en sortant de cette amphithéa ? Bien sûr, on n'a pas apporté une réponse précise mais on a apporté quelques éléments de ce qu'on pourrait commencer par faire. Donc, un des objectifs c'est qu'à l'avenir il y ait un socle commun de connaissances et de compétences à propos du climat, de l'énergie et de la biodiversité qui soit acquis par l'ensemble des personnes des groupes utés. C'est-à-dire à la fois les étudiants bien sûr mais aussi les enseignants et les membres du personnel. Donc, ce socle commun de connaissances il pourrait être transmis par plusieurs moyens par des enseignements donc UV ou UE selon les étudiants ou par exemple par d'autres moyens de transmission. Il y a eu l'idée de la création d'un séminaire en début d'année où on ferait intervenir un intervenant extérieur qui est expert sur des questions comme le climat, l'énergie, la biodiversité pour faire un état des lieux et donc informer toutes les parties prenantes de ces étudiants afin que chacun maîtrise vraiment ce socle commun de connaissances sur l'état actuel du monde dans lequel on vit. Une autre grande direction qui est revue dans plusieurs groupes c'est l'importance d'acquérir des compétences pour vraiment faire de l'ingénierie durable. Donc, l'idée c'est vraiment d'associer l'excellence académique avec la réponse aux défis de notre siècle. Donc, faire de l'ingénierie durable c'est pas forcément être un ingénieur en environnement mais dans nos domaines de spécialité savoir faire de la mécanique de façon durable savoir faire de l'informatique de façon durable et ainsi de suite pour tous les domaines d'ingénierie. Donc, on pourrait imaginer que cette compétence en ingénierie durable deviendrait une compétence à valider obligatoirement pour tous les étudiants un peu comme c'est le cas maintenant pour la compétence internationale que chaque étudiant se doit de valider. Ensuite, une autre idée qui est revenue dans plusieurs groupes c'est l'idée de favoriser l'orientation des projets de recherche vers les thématiques de soutenabilité. Et je vais laisser la parole à Loïc pour la suite. Alors, nous sommes persuadés que l'ensemble de ces mesures peuvent faire consensus et fédérer l'ensemble des UT. Maintenant, on se demande comment on peut les implémenter. Alors, nous, il nous a paru essentiel qu'on mette en place un comité de pilotage. Alors, ce comité de pilotage peut prendre évidemment diverses formes dont on peut discuter. Le comité de pilotage en fait veillerait à ce que les mesures qu'on a proposées soient réfléchies et éventuellement mises en place si elles sont jugées adéquates par les personnes compétentes dans les diverses UT. Alors, bien sûr, ce comité pourrait être inter-UT, il pourrait être interne à chaque université de technologie. On pourrait imaginer d'autres formes que ce comité de pilotage, mais ça nous semble essentiel pour qu'il se passe enfin quelque chose demain, à la rentrée, dans les semestres qui vont venir, qui dit vraiment des gens qui, à tant que l'un, réfléchissent à comment on met réellement et concrètement en place toutes ces belles idées. Afin d'impulser cette nouvelle direction, ce nouveau cap que les universités et les technologies que nous espérons vont prendre, nous jugeons fort utile une déclaration publique qui pourrait permettre de venir réellement ancrer ces volontés dans le temps. Voilà, je pense qu'il a dit tout ce qu'on... Oui, on va essayer de le mettre un adage. Donc justement, je pense que c'est un tournant essentiel. On voit dans les médias que c'est omniprésent. Cette année, il y a eu un battage médiatique énorme. On voit que pareil, l'état d'esprit général commence à être prêt. Des deux côtés, je pense, vu l'enthousiasme que les ateliers et même qu'un sondage, pour ce qui a été depuis le décembre, on a fait un gros sondage étudiant et personnel. Et vu tout ce que... Enfin, tout ce mouvement génère comme enthousiasme, je pense que c'est un moment vraiment important pour justement se positionner. Et on pourrait regretter qu'ici 15-20 ans de ne pas avoir pris ce créneau qui serait phare d'ici... Enfin, à cet horizon-là. Donc voilà. Merci. Merci. C'est le meilleur de votre main. C'est pour remercier pour tout ce travail, toute cette énergie consacrée. Et on compte sur vous continuer en dépoussant encore un peu sur le sujet et continuer à me faire annoncer. Je pense que maintenant, il est temps d'offrir à l'échange et en particulier, je pense que l'échange qui nous intéresse, c'est comment qu'est-ce qu'on fait demain ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait demain ? On vous retrouve toutes ces questions. Merci pour le travail, pour la synthèse et puis on sent qu'on est vraiment jeunesse. Je trouve ça super que vous posez ce genre de questions. J'ai en fait des remarques, des questions, je ne sais pas, il n'y a pas lieu de répondre tout de suite, mais en vous écoutant, en fait, j'avais en parallèle des interrogations et des remarques. vous avez fait en fait tout un travail intéressant où j'ai la perception que moi j'ai en vous écoutant, c'est que vous vous êtes positionnés à juste titre sous l'angle de l'étudiant. Moi, je suis étudiant et je me pose cette préoccupation de développement durable. On est en train de me former pour être ingénieur, il y a comment je dois intégrer ça, etc. Et vous ne vous êtes pas du tout posé sous le point de vue de l'autre, c'est-à-dire le fameux écosystème et tout ça, l'entreprise et tout ça. Et je pense que dans votre réflexion, vous devriez peut-être vraiment en tout cas, je profiterais bien si j'étais à votre place des journées comme des journées de stage et tout ça où mes UT accueillent beaucoup d'industrières et je leur passe un questionnaire en disant d'abord à votre entreprise, vous intégrez le développement durable, la soutenabilité, etc. Oui, vous avez des orientations, oui, non, vous le faites pour quel motif, vous le faites pas pour quel motif et d'intégrer ça dans votre réflexion. C'est un élément qui est extrêmement important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que c'était dans la planche 12, j'ai l'impression que vous opposez développement durable et technologique, tout ce qui est nouvelles, technologies, tout ça. Est-ce que j'ai même perçu les choses, est-ce que j'ai même compris et je me dis que le développement durable, la haute technologie, ce n'est pas nécessairement reposition au développement durable et à la soutenabilité. Je finis quatre fois et puis en fait, je ne peux pas le faire. En tout cas, je l'ai perçu comme ça. Attends, j'ai raison. Le troisième point, et là aussi, vous avez des outils pour le faire. Dans votre raisonnement, j'ai l'impression que vous n'intégrez pas le contexte en qui on est qui est un contexte mondialisé. Et je pense que peut-être que quand on est à l'UT, enfin à l'UT, on vous formule beaucoup sur cet aspect interculturalité et tout ça. qu'est-ce que c'est que le développement durable pour un Japonais, pour un Chinois, pour un Africain, pour un Soudanais, etc. Et je pense qu'il faudrait aussi intégrer cette dimension. C'est quoi le développement durable pour l'autre ? Et la quatrième fois, et j'ai terminé là-dessus, j'ai vu aussi que vous étiez beaucoup sur comment nous former, comment changer les UV, comment changer ce type de choses. et j'aurais bien aimé pouvoir aussi plus acteur, disons, moi, à mon niveau, en tant que personne, je vais passer 2, 3, 4, 5 dans un organisme qui va me former. Je vais laisser mon engrande pour faire évoluer à mon niveau, à mon échelle, cet organisme-là pour la prise en compte des considérations écologiques, soutenabilité, tout ça. Est-ce que je vais mettre en place des procédures de traitement des déchets ? Est-ce que je vais mettre en place des procédures d'extinction des lumières, des décès, de tout ce qui reste en veille, etc. Et je ferai ma petite goutte de contribution au-delà du travail très intéressant qui est donné ici. Je ferai aussi ma petite goutte et j'ai fait ce qu'on dit, j'en ai bien plus tard, dans 5, 10, 15 ans, on trouvera régulièrement des plaques dans les établissements en disant la promotion, machin truc, a contribué au développement du durable au titre de cette amélioration. Et qui a comme ça des évolus. Je pense que j'avais pris des contraintes. J'avais vu autant des jours au séminaire du public. Juste pour le dire en premier, celui qui nous a présenté sur le point par rapport à l'excellence académique, technologique, à la performance, et est-ce que ça en réorganise pas avec le besoin de cette habilité ? Alors, oui, c'est vrai que ça n'a pas fait mon fusion et peut-être que c'est mal exprimé, mais le cœur de notre propos, et vous n'allez pas le dire au pas, c'est plutôt de se dire que certaines, de telles qu'on le fait aujourd'hui, oui, certaines des supraperformances techniques vont à l'encontre de la sémabilité. C'est le cas. Certaines, on n'en a pas de sèche parce qu'on produit trop de séméros, il faut qu'on les dise. Par contre, en aucun cas la réduction de... le challenge qui nous attend, ce n'est pas un retour à des choses vraiment compagnies, c'est vrai que ce n'est pas un retour à de la non-technique du tout. C'est une impression nouvelle, de nouvelles techniques qui sont à la fois simples et pour, du coup, avoir un impact sur les écosystèmes moindres et qui répond à nos besoins. Donc, en fait, c'est un défi technique qui est même encore plus dur probablement que de faire des choses qui font les beaucoup. Donc, oui, en fait, on préderve et c'est pour ça qu'on a choisi d'essayer de faire évoluer la fondation d'ingénieur parce qu'on croit qu'en tant qu'ingénieur, on a un rôle crucial dans ce qui nous attend parce qu'il ne s'est absolument pas opposé... Enfin, la technique n'est pas opposée aux défis de résolution des problèmes climatiques et environnementaux. On a besoin de la technique. Bien sûr, par contre, il ne faut pas croire que c'est la technique qui va tout résoudre et qui suffit de l'hyperperformance. Il faut amener la technique dans une forme d'intelligence et de... Je ne sais pas comment ça répond. Juste pour compléter, en fait, il ne s'agit pas de revenir à l'homme des cavernes. Il s'agit plutôt de faire preuve de techno-discernement. Et donc, voilà, on va se rendre un temps par techno-discernement et par des picurismes technologiques, etc. Personnellement, je n'ai pas trop envie de revenir aux dentistes du Moyen-Âge. Du coup, si on peut conserver la santé avec une santé optimale, ça me va plutôt bien. Non, après, sur la question de la technologie, c'est un simple. C'est des débats qui peuvent durer des heures. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Smart City, se pose la question d'un monde hyper connecté. Voilà, on parle d'optimisation de l'énergie. Mais est-ce qu'on parle aussi des ressources, d'ailleurs, parce que quand on met un monde hyper connecté avec des voitures qui stockent... Comment ? Oui. Mais c'est des questions qui doivent être posées parce que si on prend cette tête baissée dans des projets... Voilà. C'est super. Oui, c'est la ligne 2 qui va se répondre à ma remarque. Le low-tech. Le low-tech. Le low-tech, mais pas low-tech. Oui, en fait, c'est un pied de nez. On a entendu, je pense, c'est l'interprétation que les gens ont tendance à donner à low-tech. Le low-tech ne suffit pas pour low-tech. Exactement. Le low-tech est signifié par l'utilisation intelligente de la technologie pour qu'il n'y ait pas que de la technologie à l'intérieur et le choix tout sûr. Et pour ça, juste avant de passer à la pour la victoire, on a un livre qui fait un peu office des bibles ici dans le groupe, c'est le livre de Phil Lewis, L'âge des low-tech, pour vous connaître tous, il est sorti en 2014 et ça résume bien à voir ce que... votre propos. vu qu'on a peut-être un peu du mal à visualiser ce que ça veut dire la low-tech et ne pas utiliser la high-tech à outrance. Moi, j'en ai un exemple que j'aime bien utiliser dans ces cas-là. C'est Google qui dit « Ouais, mais nous, on est neutre en carbone parce qu'on fait des puits de carbone pour capter tout ce qu'on aimait. » Ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'il faut arrêter de faire parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout soutenable, durable, etc. c'est vraiment refuser le programme. Et c'est toutes ces choses-là que nous, on cherche à stopper. Vous avez fait un certain nombre de remarques qui sont très intéressantes. Merci beaucoup. C'est clair que là, dans la présentation qu'on vous a faite, on n'a pas pu tout dire parce qu'il y a énormément de choses qui ont laïve de 25 pendant une semaine. Ça a permis beaucoup de choses. C'est toujours, il y a un moment où, dans la synthèse, on fait le choix de se focaliser sur certaines choses qu'on trouve plus importantes. Bien sûr, le choix des acteurs, c'est quelque chose dont on a parlé, de modifier les acteurs d'être dans un sens de cohérence plus globale. Mais vraiment, ce qu'on pense qui est le plus important, c'est d'initier quelque chose à l'échelle de l'enseignement. Alors, vous dites ce qu'il faut que les étudiants s'impliquent. C'est bien que les étudiants s'impliquent. Oui, exactement. Mais ce que nous, on cherche à dire, c'est que, aussi, souvent, dans les... je ne sais pas, les communications d'école, on entend parler, oui, alors, notre école, on pense aux Dédé, c'est vachement bien, regardez, on a tel asso qui a fait ça. Ça, c'est bien, mais ce que c'est pas... C'est pas... Ouais, voilà, c'est une initiative personnelle, c'est super bien. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ce soit à l'ensemble de l'échelle de l'école, des initiatives qui soient plus gros. Voilà. Justement, par rapport au deuxième point, par rapport à l'international, on ne sait pas, oui, dans le point de vue de nos camarades à l'international, au Sénégal, aux autres, ou ailleurs, en essayant de se demander qualité du développement durable pour eux, déjà que ça a été dur à définir pour nous, on a passé une journée à se dire qu'est-ce qu'on fait de l'expression de développement durable, donc, voilà, c'est déjà suffisamment complexe comme ça, mais par contre, on s'est dit justement qu'international, c'était une vraie richesse, au contraire, avec malgré le fait que la plupart du temps, on est obligé de prendre l'avion qui est une aberration écologique, mais on est obligé de prendre l'avion pour aller à l'étranger pour six mois d'échange, ce qui reste quand même mieux que deux semaines de vacances, mais le fait est que si on inclut dans le bilan carbone, parce qu'il y a eu un bilan carbone récemment à l'UTC, si ils incluaient le bilan carbone, on ne passait pas de 7 000 tonnes de CO2 pour l'ensemble de l'UTC, mais on explosait à dix fois les chiffres avec en prenant en compte les avions des échanges internationaux. Et pourtant, on pense que ça reste important parce que ce qui en ressort dans cet échange culturel est vraiment important et fondamental dans la constitution de l'ingénieur que l'on fait justement dans la vision qu'on a développée. Après, évidemment, le début de l'année, ça reste un enjeu global mondial et donc, enfin, je pense qu'il y a quand même énormément, il y a encore des échanges plus, mais il y a quand même beaucoup de consensus qui se font petit à petit et que je pense qu'on peut arriver à une vision globale internationale. Voilà, c'était juste pour répondre. Mais pardon. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont fait des questions et pas... Oui, j'en profite dans l'orthologie. On veut dire aussi qu'ils ont pensé à penser à un échange internationale complètement différent sans ne pas parler justement de comment pendant la période ils nous voyagent encore plus avec encore plus de dimension interculturelle. Moi, j'ai eu quelque chose qui me questionne par rapport aux solutions que vous avez proposées pour en fait former des ingénieurs sensibles au développement durable. Vous avez proposé une pédagogie inversée. Alors, en fait, pourquoi ? Quel est le rapport avec le développement durable ? Merci. 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 Donc il y avait une autre question, en fait, que par en fond, j'ai fait de main, si vous voulez. Oui, au fond, il y avait une main de levée. Monsieur Courtenay. Monsieur Courtenay. . Monsieur Courtenay. Monsieur Courtenay. Monsieur Courtenay. Bonjour Monsieur Courtenay. Le développement durable, aujourd'hui, il est plutôt dédié de cette trajectoire initiale, c'est un terme consensuel. Aujourd'hui, il est plutôt associé à la soutenabilité faible. Nous, on préfère associer le terme de durabilité à la soutenabilité forte. C'est pour ça qu'on le dissocie du mot développement durable, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le développement durable s'est trop associé à une politique de petits pas qui n'est pas suffisant et qui laisse supposer qu'on arrive à faire des changements juste avec des petits pas et ça ne marche pas comme ça. La soutenabilité forte considère qu'on ne peut pas substituer des techniques au capital naturel. C'est-à-dire qu'il y a un capital qui est critique. Ce n'est pas lorsque les abeilles auront disparu qu'on arrivera avec des petits robots à polliniser nos champs. C'est bien plus complexe que ça. Il faut être un peu humble devant nos écosystèmes. Et du coup, on considère le mot ingénierie durable pour éviter d'employer le mot développement durable, puisqu'on n'a plus en place avec ça et qu'on préfère plus largement parler de soutenabilité forte. Je pense que si, ça c'est la définition par opposition, je pense que s'il faut donner la définition, elle est derrière vous. La leur. Et je dis aussi, en fait, c'est l'intégration de la soutenabilité forte à l'ingénierie, mais du coup, ça reste un concept à définir et ce n'est pas encore fait. Excusez-moi, vous avez lu le rapport de 2022 de l'Université 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 ? Je pense qu'il y a plein de temps à discuter des définitions et qu'il y a un moment aussi, il faut réussir à obtenir des propositions. Et je pense que le choix qu'ils ont fait, vous me dites si je me trompe, c'est finalement de dire le tout, c'est qu'on n'utilise pas développement durable déjà dans un premier temps. Ils ont sauté sur un terme. Après, effectivement, je pense que de trouver le long terme, c'est à tout le monde de s'en emparer, parce que c'est le moral. L'autre point, c'est qu'on a parlé de pilotage à un moment donné. Une communauté de pilotage, c'est commencer par un projet. Et là, il y a quelque chose à piloter. Et donc, je crois que je pourrais travailler sur le projet. Travailler sur le projet, c'est commencer par des spécifications de mission. Pour se mettre d'accord sur quels sont les objectifs du projet. Et ensuite, effectivement, c'est tout ce qui l'a fait, une fois qu'on a alloué les moyens. Pour définir ce projet-là, il faut aussi prendre le temps de définir précisément. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu un volet. Il y a deux, on a un ou l'autre et l'autre à vraiment moitié. Et donc, en tout cas, ce projet, on en a dit certains aspects. L'idée d'un certainement de donner le sens à tous, l'idée de faire changer les enseignements qu'on en soit, d'intégrer vraiment à chaque fois quel est le coût écologique et le même technique qu'on voit à chaque fois qu'on va aller mettre et prendre en compte. Ça, c'est des éléments du projet. Bien sûr, oui, il faut le peaufiner. On ne va pas le lancer tel quel, alors que ce ne sont que des brides d'idées. On pensait justement qu'on avait besoin que des personnes s'y consacrent sérieusement pour pouvoir le définir, pour pouvoir le mettre en place. En fait, on n'a pas pu vous présenter tout notre plan d'action. Enfin, une action qui commencerait dès septembre, enfin ce septembre. Mais on avait prévu de faire un collectif, donc réunissant des personnes qui souhaitent voir justement émerger beaucoup plus l'ingénierie durable dans notre formation. Voilà, étudiant, professeur personnel, qui se retrouverait et qui commencerait justement à réfléchir aux projets qui peuvent être mis en place déjà rapidement. Et il y a d'autres choses dont on va évoquer, par exemple les cultures du code biologique et autres choses. Je pense qu'on peut répondre rapidement et rapidement. Au niveau de la pédagogie inversée, c'est surtout ce qu'on nous disait, c'est que là, au niveau des cours, on était souvent assez facile à absorber du savoir. Et on voulait être beaucoup plus acteur de notre formation. Donc la pédagogie, nous-mêmes, on avait enseigné, on avait beaucoup plus une place dans nos cours. Ça nous permet d'être acteur dans notre formation et à terme peut-être devenir même plus acteur dans notre vie. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Là, dans notre formation, on est passif, comme on est passif dans notre vie. On a juste les enjeux qui nous arrivent, tous les chiffres, les catastrophes et on ne fait rien. Donc ça fait vraiment s'impliquer davantage dans notre formation et dans notre vie. Et l'autre lien, parce que quand même, entre la pédagogie inversée et tout le monde de là, c'est juste que certaines choses vont encore inventer une personne à l'application de ce qu'ils n'auraient pas à faire pour répondre aux énormes enjeux. On s'est également rendu compte que sur certains points, les étudiants peuvent être plus informés, plus au courant que certains profs. Et en fait, le concept de courant verser sur certains objectifs. Et en fait, l'idée est de casser ce rapport hiérarchique où il y a le prof qui a inscrit aux élèves, mais vraiment de s'axer sur la personne qui est la plus compétente dans ce domaine, sur ce sujet, et qui la transmet aux autres. Donc pour le mot de la fin, enfin ça c'est pour le faire à faire. Du coup, pour le mot de la fin, l'idée c'est de lancer une dynamique dès maintenant, c'est-à-dire dès le semestre qui arrive, et que le semestre suivant, pour lancer justement une réflexion cohérente à tous les niveaux hiérarchiques sur tous ces enfants. Merci.